Bien, écoutez, bonsoir tout le monde. C'est une expérience un peu surprenante que de parler devant une salle vide. Pas vraiment l'habitude. Peut-être que c'est l'expérience des journalistes de télévision, mais je ne l'ai jamais été. Mais je sais que vous êtes nombreux. Et donc je vais d'abord me présenter. Je suis Alain Tourniol-Duclos et je suis le délégué général d'Expert Active. Vous avez peut-être entendu parler d'Expert Connect. Je ne suis pas sûr que vous ayez entendu parler d'Expert Active. Donc je vais commencer par vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit et qui nous sommes. Expert Connect est une société dont le créneau principal, le créneau unique même, est la collaboration post-retraite. Ce sont donc des gens qui prennent des contrats avec des grands groupes. Pas que des grands groupes, mais surtout des grands groupes, Airbus, EDF, Naval Group, le CEA et l'Oréal, et qui les mettent en relation avec des experts qu'ils ont dans leur vivier, d'experts à la retraite, et qui donc permettent à ces experts d'exécuter des missions au profit de ces grands groupes. Mais les fondateurs d'Expert Connect, Gilles Effron et Caroline Young, ont vite compris que le problème des experts retraités, c'est qu'en dehors des missions, ils se trouvent rapidement isolés. Ils viennent d'un monde où on a de fréquentes relations professionnelles et on se retrouve un peu tout seul. Donc ils ont aussi créé à côté une association qui emploie de 1901, qui s'appelle Exper Active, qui n'a aucune vocation commerciale, mais qui est là pour redonner aux experts retraités un environnement socio-professionnel plutôt stimulant. Donc pour ceci, nous organisons des formations au métier d'expert-conseil, nous organisons des visites de sites qui peuvent être très différentes parce que les experts sont très différents. Donc ça va de l'Institut des maladies génétiques que nous avons visité à Paris au chantier de construction de sous-marins nucléaires à Cherbourg. Vous voyez, il y a une gamme assez large. Et nous organisons des conférences, des conférences scientifiques, là aussi dans des domaines très variés. La prochaine sera les nanotechnologies, il y en a eu sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et ce soir, nous avons donc une conférence particulièrement passionnante sur vision et engagement pour une chimie durable. Alors la pandémie en cours nous a forcé à changer un peu toutes nos organisations. Cette conférence devait suivre notre Assemblée générale, elle devait se faire en présence des membres d'Expert Active. Ça ne se fera pas comme ça. Elle est filmée, enregistrée et un certain nombre de personnes de L'Oréal peuvent la suivre, eux, directement sur Teams. Les gens d'Expert Active ne la verront qu'ultérieurement. Cette conférence, elle sera donc en trois temps. Un premier temps, une présentation faite par Michel Philippe. Un deuxième temps, une présentation faite par Patrick Maestro. Et un troisième temps qui seront des questions et réponses. Alors les conférenciers, je vais commencer par Patrick Maestro. Il est le directeur scientifique de Solvay. Alors Solvay est un groupe mondial, je pense qu'il nous le présentera, dans le domaine de la chimie en particulier. Pour les non-chimistes comme moi, c'était surtout au départ, je connaissais les congrès Solvay, qui sont des congrès mythiques de physique, qui sont tenus au début du XXe siècle. Mais les fondateurs de Solvay étaient plutôt des chimistes et ont donc développé considérablement ce groupe. Directeur scientifique de Solvay, on dirait dans le jargon journalistique justement que c'est une pointure. C'est vraiment quelqu'un qui compte. Il est d'ailleurs, Patrick Maestro est présenté sur le site de Solvay comme le fer de lance de la recherche et de l'innovation. Il a plus de 50 publications, une quinzaine de brevets. Il a créé également des unités de recherche communes entre le CNRS, Solvay, des étudiants dans plusieurs pays, en France, aux Etats-Unis, en Chine. Il est membre de l'Académie française des technologies, les médailles de l'innovation du CNRS, bref, quelqu'un de pointure mondiale. Et nous sommes très honorés de la voir avec nous ce soir. Alors, son co-conférencier est Michel Philippe. Alors, présenter Michel Philippe chez L'Oréal, je me sens un peu comme si j'essayais de présenter Kélian Mbappé au supporter du PSG. C'est-à-dire, vous le connaissez sûrement tous beaucoup mieux que moi, vous savez tous ce qu'il a fait. Mais comme, je vous le disais, cette conférence sera aussi diffusée à des gens qui ne sont pas de chez L'Oréal. Je vais donc juste dire quelques mots. Michel Philippe, je crois, fait toute sa carrière chez L'Oréal depuis son doctorat en 1984. Et il a aussi une trentaine de publications, plus d'une centaine de brevets. Et il était, jusqu'à ces derniers jours, d'après ce que j'ai compris, directeur en charge de l'éco-design des produits intéressants, des produits intervenants dans les soins de la peau et des cheveux. Bon, donc, je vais commencer par lui laisser la parole. Avant de laisser la parole à Michel, je vous rappelle quand même quelques règles de base des conférences Teams. Vous êtes prié de couper votre micro et de couper votre caméra pour ne pas asseoir le réseau. S'il y a trop de monde, ça ne passera plus. Vous pouvez bien sûr faire des commentaires en direct sur le chat. Je vais, si tôt que j'aurai terminé cette présentation, passer en régie et récupérer un peu les commentaires. Et à la fin des présentations, vous pourrez poser des questions directement. Soit on redonnera les questions qui ont été posées sur le chat, soit on laissera intervenir ceux qui veulent intervenir. Pour ça, vous avez un bouton qui permet de lever la main sur Teams. Donc, vous lèverez la main et en vous donnant la parole à ce moment-là. Nous avons donc en gros 20 minutes pour chaque présentation et 20 minutes de questions-réponses ensuite. Et Michel, à vous la parole.